Quand on perd ses parents, on s'appelle orphelin. Quand on perd son épouse, alors on s'appelle vœuf. Quand on perd sa jeunesse, bien entendu, c'est vieux que l'on devient. Quand on perd son gamin, y'a pas de mot, il n'y a pas de nom pour décrire un père. Celui qui borde son garçon au cimetière. Jamais un seul poète, un seul pasteur, jamais un seul auteur, n'a eu assez de lettres pour tant de douleurs. Quand on perd la raison, bien sûr, on s'appelle fous. Et puis on s'appelle pauvre, à perdre trop de sous. Quand on perd la mémoire, tout de suite on est qualifié d'amnésique. Mais y'a des choses qu'aucun mot n'explique. On aura beau fouiller les plus vieux dictionnaires, posséder le plus vaste des vocabulaires. Décortiqués au de l'air, jusque sous terre, jusqu'à son dernier verre. Il n'y a pas de mot, pas de manière d'appeler le parent d'un enfant qui n'est plus. Il n'y a pas de mot pour ça qui soit connu. Quand on perd ses parents, on s'appelle orphelins. Quand on perd son mari, alors on s'appelle orphelins. Quand on perd son petit, c'est évident, il n'y a pas de mot. Pourtant y'a des mots qui nous émeuvent. Mais là y'en a aucun, y'a vraiment rien à dire. On ne sait même plus trop, si on a le droit de vivre. Mais bon, on vit quand même, on vit tout simplement. Pour ne pas crever, on rit pour ne pas pleurer. Des flots sans rire. Oui on vit parce que lui, il ne pourra plus le faire. On vit parce qu'on se dit que sans d'automne, il n'en serait fier. Quand on sauve un enfant, on s'appelle héros. Mais quand on en perd un, y'a pas de mot. Pas de mot. Pas de mot. Pas de mot. Sous-titrage Société Radio-Canada